... Notre objectif a toujours été de dire, mettons en relation les entreprises innovantes avec des acheteurs, avec des acteurs du marketing, avec des grandes marques, pour que des contrats s'opèrent. Quand on est une ETI, innover c'est à la fois clé, on ne peut pas ne pas innover sinon on est mort, mais ça peut aussi faire peur, et ça fait peur en fait. Ça fait peur, pourquoi ? Parce que pour innover il faut de l'agilité, or on n'est plus une PME, on est une ETI, et puis il faut investir, et quand on investit et qu'on n'a pas les moyens forcément d'une grande entreprise, on ne peut pas se tromper. Et pour Adrexo c'est d'autant plus important que derrière il y a 24 000 collaborateurs, donc on ne peut pas se tromper. Et on est vraiment l'exemple en fait du média traditionnel, du média papier, du geste humain, de ces 24 000 personnes qui chaque semaine vont mettre des prospectus dans les boîtes à lettres. Donc on est le papier, on est la promotion et on est l'humain. Donc autant vous dire que quand on voit arriver le digital, ça pose quand même pas mal de questions. Donc on s'est posé beaucoup de questions, et tout ça, ça s'est mis dans un projet d'entreprise qu'on a lancé il y a deux ans. Et on a regardé quels étaient les nouveaux usages, on a regardé ce que faisaient nos lecteurs, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendaient, où est-ce qu'ils allaient chercher l'information. On a écouté nos clients pour savoir pour eux aujourd'hui où était la création de valeur. Et moi je pense que la création de valeur au-delà du marché, c'est comment on crée de la valeur pour ces clients. En décembre 2013, on est venu vous voir à Commedia, on vous a présenté notre projet qui était promo des clics. Donc un site de diffusion des prospectus sur internet. Le site a été lancé en janvier, il fait aujourd'hui 500 000 visiteurs uniques. Et on a annoncé la semaine dernière qu'à partir de maintenant, tous les prospectus qu'on diffusera en boîte à lettres pour nos clients, eh bien ils seront aussi systématiquement mis en ligne sur le site et sur mobile. Ça paraît simple comme ça, mais pour nous ça a été une véritable révolution. Et c'est une véritable révolution parce qu'il a fallu intégrer de nouvelles compétences, il a fallu former nos équipes qui parlaient de papier depuis des années, qui en parlaient bien. Il a fallu les former au digital, leur donner des outils digitaux, communiquer sur le digital, se mettre aux réseaux sociaux. Là on est très actifs sur Twitter en Commedia. Et donc c'est une véritable transformation. Et cette transformation, on peut la faire tout seul, mais on la fait surtout avec son écosystème et surtout grâce à toutes ces startups qui réfléchissent directement à la suite. ils voient les signaux faibles que nous on a du mal à voir parce que justement il y a tout le quotidien. Il faut les mettre les prospectus dans les boîtes à lettres. Donc le temps qu'on va passer à voir ce qui se passe dans le big data et dans la réalité augmentée, etc. c'est du temps qu'on ne passe pas auprès de nos clients forcément. Donc pour nous ça a été vraiment très important d'observer ces jeunes pousses, ces innovateurs, ces ingénieurs, ces marketeurs qui ont réfléchi, qui ont pris le risque. Et même si nous on a fait le choix d'intégrer ces compétences, pour notre développement, pour notre accélération, on sait qu'on va devoir nouer des partenariats avec ces entreprises-là. Sculpteo est une plateforme d'impression 3D en ligne. Nous, Medicimo, avons innové depuis quelques années. On a voulu inventer un pivot technologique connecté. On l'a montré à Apple. Apple a adoré l'application et a décidé de la mettre en avance sur son store. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de bénéficier de leur aide pour pouvoir justement faire en sorte de démocratiser et de faire connaître cet usage. – Sous-titrage Société Radio-Canada